Et salut à toutes et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle petite vidéo en ma compagnie, dans le ghetto, et aujourd'hui on va revenir très très vite sur les vilains de l'univers de Spider-Man, et du film Spider-Man 4, qui seraient en train de se développer chez Sony, parce qu'ils vont lancer une nouvelle trilogie, voilà, on est contents, vu ce que nous avait donné, vu le sentiment qu'on en a de la première trilogie de 2016 à 2021, c'est ça, de Spider-Man, de Spider-Man Homecoming, s'il vous plaît, Spider-Man From Home, qui étrangement, celui-ci, je le préfère un petit peu, il est un peu au-dessus de Homecoming, et c'est pas le meilleur film Spider-Man, loin de là, mais c'est pas non plus une catastrophe, je trouvais que Mysterio était très réussi, connecter ça avec Stark, ça m'a pas forcément dérangé plus que ça, parce que ouais, ok, c'est Stark, il y a une connexion via Stark, et c'est pas juste du côté de Spider-Man à New York, dans les rues de New York, certes, d'accord, c'est à l'étranger, en Europe, mais bon, ça aurait pu être tellement pire, donc je me dis pourquoi pas, je me le rematte pas tout souvent, mais c'est pas vous, et Spider-Man Noé Home, qui est un plaisir coupable, selon moi, que j'aime bien, mais qu'il y a beaucoup de défauts dans le scénario et dans la cohérence, et puis la mise en scène, qui est inexistante, dans tout ça, mais sinon, ouais, c'est quand même très très moyen, c'est insuffisant pour moi, c'est insuffisant, il y a vraiment très mauvais, insuffisant, et puis bon et très bon, et pour moi c'est insuffisant, c'est juste avant le mauvais, tout ça, mais c'est dommage, après, c'est pour ça que j'ai un peu peur pour la deuxième trilogie, donc on sent que Tom Holland, il aime faire Spider-Man, et qu'il est très fier de Spider-Man, etc., mais quand tu compares avec les autres versions, et puis au comics, tu te dis, c'est tellement pas ça, en fait, Spider-Man, c'est pas ça ce qu'il fait Spider-Man, mais bon, comme c'est un univers connecté, il faut au moins le connecter avec l'autre personnage, et pour qu'il puisse, donc ça c'est plutôt cool, c'est très intelligent de faire ça, seulement c'était un peu maladroit, en même temps. Mais concernant, donc le Spider-Man 4, normalement, devrait sortir dans les prochaines années, on ne devrait pas une date précise, mais ce serait aux alentours de 2026, avant le prochain Avengers, l'objectif c'est d'en sortir un, au moins, le prochain Avengers, et puis les deux autres, donc le 5 et le 6, au cours de cette décennie, donc avant 2030, voilà, je pense que c'est ce qui est prévu, mais bon, je suis pas enthousiaste à ce niveau-là, on n'a pas forcément de date, c'est pas vraiment sûr que ça va arriver très vite, en interne, ils vont essayer d'adapter ça comme ils peuvent, mais on va surtout parler des vilains, des super vilains de Spider-Man, qu'on pourrait rencontrer, allons-y, on commence par, alors j'ai 4 vilains en tête, on va commencer directement avec, sachant que oui, il y en a d'autres que j'aurais pu amener dans cette liste, et j'ai vu comme quoi on peut les mettre dans cette liste, mais je ne veux pas les mettre, parce que ça implique multivers, et c'est pas ce que je veux, parce que Spider-Man No Way Home, ok, c'était cool, le multivers, il y avait des personnages qu'on a vus, c'était une surprise, on a fait, waouh, c'est super, et tout, mais avec le recul, on se rend compte effectivement que c'est pas logique du tout, c'est trop, c'est incohérent, c'est vraiment, c'est très très mal foutu, et c'est pour ça que, arrêtez, gardez ça pour Max Morales, pour Beyond the Spider-Verse, mais laissez Tom Holland en dehors de ça, pour l'instant, laissez en dehors de Tom Holland pour ça, et que quand il y aura, ça sera fait, faites-le bien, parce que là, pour l'instant, ça va pas. Du coup, parmi ces 4 super vilains, oui, les 4 vilains de lumière Spider-Man, que je pense qu'ils pourraient être dans, tous ne seront pas dans Spider-Man 4, mais il y aura au moins, je pense, qui ont des chances d'être dans Spider-Man 4, on va commencer par Wilson Fisk, qui est donc Kingpin, qu'on a revu dans Hawkeye, et Echo, je penserais clairement que Vincent Donofrio reviendra, donc déjà c'est sûr, c'est sûr, à 1000%, on le sait déjà, on le savait déjà de base, de toute façon, qu'il sera de retour pour la série d'Ardeville Born Again, mais qu'il sera également présent dans des projets Spider-Man. Je pense très clairement que Wilson Fisk pourrait être dans Spider-Man, il y a des comics, ou des rônes de comics, ou bien où tu as les héros new-yorkais qui se liguent tous ensemble pour pouvoir se liguer contre le Kaïd, et je pense très clairement que D'Ardeville peut avoir un rôle également dans Spider-Man 4, et ce serait très cool parce qu'on pourrait avoir un rassemblement, quoique, après, il y en a qui pensent même qu'il y aura des héros comme Jessica Jones, Iron Fist, qui pourraient être dans le film. Honnêtement, personnellement, ces personnages-là, je préfère qu'ils soient là éventuellement en post-crédit, voilà, à la fin, et que, voilà, et que pendant tout le bas du film, ce sera plus focus sur Spider-Man et D'Ardeville, et plus sur Spider-Man, vu qu'il sera forcément le film Spider-Man, donc le personnage principal, c'est lui, forcément, mais qu'ils vont amener à se croiser et que leurs deux projets, donc Born Again et Spider-Man, on ne sait pas, ce ne sera pas John Watts qui va revenir pour la deuxième trilogie, mais ce serait que, on ne sait pas qui, je ne sais pas sur l'instant, mais bon, ils ont encore un petit peu de temps, là, ils sont en train d'écrire le scénario, donc un petit peu de temps pour pouvoir trouver un réel pour pouvoir faire ça, mais dans un premier temps, je pense qu'en tant que méchant, méchant commun, et pour Spider-Man et d'Arneville, il n'y aura forcément que le Kale, ça, c'est sûr. Je pense qu'il y aurait aussi peut-être le retour du Scorpion qui avait été introduit dans Spider-Man Homecoming, mais en même temps, je pense que lui, il a clairement moins de chances en termes de possibilités de pourcentage d'être présent dans la suite, parce que je pense que c'était comme un clin d'œil, c'était comme par exemple le Zagnac dans Loki, à un moment, tu as donc le personnage de Bradley Wolf, Brad Wolf, qui dit « Ah, je suis un acteur dans le film temporel, j'incarne Zagnac, et Zagnac est un personnage qui ressemble un petit peu à un Hulk barbu qui affrontait Hulk et Thor dans l'univers de la comics. Je pense que ils ne vont pas s'en resservir à l'avenir, ce n'est pas un personnage qui va réapparaître. Ça sera pareil pour le Scorpion, à mon avis, c'était juste comme ça. Mais honnêtement, je pense que s'il décide de faire revenir le Scorpion, je pense que l'acteur pourrait revenir pour incarner le Scorpion au sein de Spider-Man 4, même si je pense qu'il y a un peu moins de chances. Il peut y avoir également aussi Venom, parce que oui, le symbiote est bel et bien introduit dans l'univers du Spider-Man de Tom Holland, étant donné que dans une scène post-crédit, tu avais Tom Hardy qui avait laissé un morceau du symbiote sur le comptoir du bar et qu'il va faire comme à l'époque du premier film Venom, comme son antagoniste qui passait d'une fille à une vieille dame à une fille à un homme. Le symbiote cherche à chaque fois une nouvelle personne compatible et il dit je vais m'introduire dans ce corps pour prendre possession de lui. Je sais ce que son hôte est l'hôte qui peut contrôler. Il y a un symbiote ce qui serait cool c'est que Peter ait le costume symbiotique à la toute fin de Spider-Man 4 ou pour Spider-Man 4 même si je pense qu'il y a son costume là qui est en miniature qui est très franchement très cool j'adore ce bleu ce rouge je crois que c'est l'un des costumes que je préfère de Spider-Man en plus c'est lui qui l'a cousu qui l'a fait et donc c'est plutôt cool donc tu te dis bon pourquoi pas si on lance une nouvelle trilogie Spider-Man ça peut être très bien si on retient le multivers si pour l'instant si on doit tisser des toiles dans les rues de New York et qu'il affronte des méchants de New York sans pour autant avoir interféré avec les Avengers pour faire ah mais je veux une mission c'est quand ma prochaine mission voilà quoi qu'il grandit qu'il devient mature et qu'il devient le héros solitaire qui de son côté comme d'Ardeville surveille le quartier ça serait trop cool il devient enfin la petite arnie sympa du quartier donc je vais parler du symbiote mais voilà je vous montre plutôt Venom il y a peut-être Venom qui pourrait être donc un antagoniste de Spider-Man 4 qui pourrait arriver moi au début j'avais une pensée comme quoi le symbiote pourrait comment dire venir à lui comme dans les comics et comme dans la version de Sam Raimi avec Tobey Maguire dans Spider-Man 3 qu'avant qu'il fasse qu'il fasse le costume sauf que je pense que le costume serait radicalement différent ce serait genre ça ce serait genre le costume avec l'araignée blanche le costume noir et tout c'est vraiment plus cool plus stylé que celui de la version de Tobey mais et que oui que via ça le symbiote comment dire lui mettre des bâtons dans les roues le pervertis c'est ça le pervertis c'est exactement ça qui peut un peu changer il peut y avoir Venom il peut aussi y avoir Tigre Blanc parce que Tigre Blanc sera donc dans la série d'Ardeville Port de Guaine on a eu un début d'aperçu du costume de Tigre Blanc et Tigre Blanc est un antagoniste de l'univers de Spider-Man et c'est pour ça que je pense très clairement que le personnage peut être mal dans le film c'est honnêtement j'ai mis le scorpion mais je pense très clairement qu'il sera pas dedans je tenais juste à le mettre parce que c'est un des méchants qu'on a entre guillemets en réserve parce qu'on l'a eu dans Homecoming et puis on peut très bien l'avoir avec un scorpion mais je pense très clairement plus à Fisk et à Venom mais même si le Tigre Blanc ça peut être très très bien qu'il peut être dedans dans la suite dans Dardaville Born Again en tant que méchant c'est très bien qu'en plus de Fisk on aura également Bullseye qui est un méchant donc le tireur qui est un antagoniste donc de Dardaville et le Tigre Blanc mais concernant Spider-Man on peut avoir aussi plusieurs antagonistes qui peuvent être la plupart être aussi connectés à Dardaville et présents en Dardaville Born Again aussi c'est ça en gros ce que je pense là-dessus mais ouais puis concernant micro parenthèse faites comme Star-Lord et Gamora c'est un truc qui n'a rien à voir avec les méchants mais ne les rapprochez pas ne réconciliez pas et je sais qu'ils sont ensemble dans la vraie vie normalement Tom Land et Zendaya mais ne les remettez pas ensemble dans l'univers Marvel que Tom que Peter Parker revienne avec MJ ne faites pas ça ne faites pas ça et qu'il passe à autre chose qu'il soit un peu tout seul dans son coin et qu'après qu'il en fasse une nouvelle rencontre après parce que franchement au bout d'un moment les conséquences il faut qu'il y ait de vraies conséquences il faut qu'au début ils se disent c'est dur mais bon ok il faut que j'aille d'avant il faut que je comprenne un peu que c'est mérité que c'est pas que c'est mérité et qu'il devienne vraiment ça qui est évidemment le Spider-Man qu'on a envie de voir pour la suite du coup et bien c'est ça en gros du coup on se retrouve donc à très vite pour une nouvelle vidéo en compagnie c'est une nouvelle vidéo